Mais que vient faire un objet si étrange au sein de notre paysage culturel ? Écrit à l'envers, le plus souvent en noir et blanc, avec ses personnages aux coiffures qui défient toutes les lois de la gravité et puis ses poitrilles si généreuses, le manga, plus encore que la bande dessinée, de manière générale se heurte à de nombreux obstacles qui le maintiennent à un statut de produit culturel médiocre. Vouloir le défendre serait un combat d'arrière-garde. Mais aujourd'hui, on va essayer d'aller au-delà de ces idées préconçues affligeantes. Allez, prenez votre ration de culture. Dans une enquête réalisée en 2007 et 2011, le groupe de recherche Manga Network adressait une sociologie des fans de mangas européens. Sans surprise, il en ressort que la lecture de mangas, c'est pas vraiment un truc d'entuit de vente. Et chez les français interrogés, un certain nombre se dit incompris par son entourage, regardés avec curiosité, et la moitié des actifs va même jusqu'à cacher sa passion à ses collègues, comme si c'était mal vu d'aimer ce genre de conneries. J'ai pas son âge de ces conneries. Le manga en France fait face à des limitations sociales très puissantes, qui empêchent sa reconnaissance artistique et culturelle au sein du champ culturel. Si les jeunes lisent beaucoup de bandes dessinées, la fréquence de lecture diminue à l'âge adulte et encore davantage chez les seniors. Cette évolution s'explique principalement par une recomposition des intérêts à la sortie de l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte, mais on peut avancer que l'arrêt de la lecture est déterminé par le poids du discours ambiant. Une partie des jeunes reproduit ainsi les représentations véhiculées par les adultes et associe la bande dessinée à une pratique enfantine, incomplète, illégitime. Pour le sociologue Eric Maigret, la situation est paradoxale. Nous consommons en masse des médias, la télé, la radio, internet, dans lesquels le discours à l'égard des cultures de masse est extrêmement péjoratif. C'est ce qu'il appelle la schizophrénie culturelle. Nos pratiques culturelles seraient en fait différentes de nos idéologies, de nos catégories d'entendement pour analyser nos pratiques. Les médias éprouvent un certain mépris à l'égard des produits culturels de masse, comme si une élite culturelle discriminait les œuvres populaires. Les discours produits infantilisent la bande dessinée, l'assimilent à une forme d'infériorité sociale, la dénigrent, la dévalorisent. Les mangas, c'est quand même... J'en ai regardé... Vous êtes très coupables en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre pas cher du tout, aux japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et avec trois mots de vocabulaire, parce que les mangas, c'est quand même ça, c'est un, une violence incroyable, et deux, trois mots de vocabulaire, c'est vous, vous, vous. Ça, c'est quand même les dialogues. Ce ne sont pas les mots. C'est les dialogues, ça. Mais c'est pour vous dire, c'est ça les mangas. C'est votre version, oui, je vous écoute. Ah mais j'en ai jeté parce que je me bats avec mes enfants pour qu'ils n'en lisent pas. Tout ça, c'est à cause de vous. Vous vous dites qu'ils n'en lisent pas ou qu'ils n'en regardent pas ? Oui, c'est exactement ce que je leur dis. Eux, ils disent qu'ils lisent et moi, je leur dis bah non, il n'y a pas de texte, donc on ne lit pas. Bon, c'est du Zemmour, c'est de la provoque. On ne peut pas dire que ce soit une analyse très fine. Il n'empêche que dans l'imaginaire collectif, ces représentations condescendantes sont communément partagées, en partie à cause d'une vision très partielle du sujet. Pour l'argument de la violence avancée par Zemmour, et pendant plusieurs décennies par les parents, les éducateurs, les pouvoirs publics entre autres, cela vient surtout du fait que les français ont découvert les mangas à travers des émissions télé telles que Récré A2 ou Le Club Dorothée. A l'époque, et aujourd'hui encore, on attribuait de manière assez systématique les dessins animés à un jeune public. Or, tous les contenus diffusés dans ces émissions n'étaient pas adaptés à tout type de public. Faut dire que passer un épisode de Ken le survivant entre deux cuillères de miel pops, c'était pas super approprié. Pour le trois mots de vocabulaire, ai-je vraiment besoin de commenter ? D'autant plus que l'objet même fait appel à une lecture graphique. Les dessins, les images, sont porteurs de sens et racontent une histoire au fil des pages. C'est ce qu'on appelle la narration graphique. Jiro Taniguchi, qui est adulé par les élites culturelles françaises, n'est pas particulièrement connu pour ses qualités textuelles, mais surtout pour sa poésie visuelle. C'est sûr que si le seul manga que Zemmour est ouvert, c'est l'homme qui marche. Trois mots de vocabulaire, on n'est pas loin. Cependant, il faut dire que le manga en France a souffert de ses débuts hésitants dans le monde de l'édition. Pensant que le public n'était pas prêt, les pages étaient colorisées et inversées pour être lues dans le sens de lecture occidentale afin de faciliter la lecture. Ça a donné lieu à de multiples erreurs, dont le célèbre bras droit coupé de piccolo, alors que celui-ci explique que c'est le gauche qui lui manque. Si le manga est si violent, inutile, abrutissant, pourquoi autant de gens en lisent ? Et oui j'emploie le verbe lire, parce que le manga c'est un livre, ça se lit. Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'on aime les mangas ? La consommation d'un produit culturel passe toujours par un processus de sélection. On choisit une œuvre plutôt qu'une autre selon nos déterminations. Et deux, transformation. On s'approprie l'œuvre, on s'identifie et on la charge de sens. Jean-Marie Bouissou résume ainsi l'attractivité du manga en ce qu'il répond notamment à six besoins psychologiques fondamentaux. La volonté de puissance. Dans bon nombre de shonen, les mangas à destination de jeunes garçons, le héros cherche à accomplir son rêve et à se surpasser, devenir le seigneur des pirates, le meilleur combattant, etc. Le besoin d'accomplissement. L'idée de ne pas abandonner, de faire des efforts, sans relâche, est très présente. Le besoin de sécurité. Les univers dépeints dans les mangas pour jeunes garçons et filles sont des univers rassurants, extrêmement codifiés dans lesquels on retrouve des situations similaires, une morale et des valeurs. Le besoin d'excitation. On y retrouve une intensité dramatique et une crudité qu'on ne trouve pas ailleurs, notamment érotique. Le besoin d'évasion. Les mangakas font voyager des personnages partout dans le monde, dans l'espace, créent des univers très riches et exotiques, réalistes, fictionnels, fantastiques. Le besoin de distinction. Les fans de mangas se distinguent par leur expertise, ils connaissent les codes, comprennent la complexité des scénarios, peuvent suivre un très grand nombre de séries sans perdre le fil de l'histoire, malgré la longévité des œuvres qui atteignent parfois plusieurs dizaines de tomes. Une des spécificités du manga et son côté politiquement incorrect par rapport aux bandes dessinées et aux comics. Et c'est ce côté désinhibé qui attire. Le manga GTO illustre bien cet aspect du manga qui se saisit des thématiques comme le viol, la perte de la virginité, le harcèlement, bref, autant de thèmes qui soulèvent de nombreuses interrogations chez les adolescents. Attention toutefois, malgré son côté subversif en apparence, le manga est en réalité plutôt conservateur dans les messages qu'il véhicule. Voilà pour la mise en bouche. On poursuit l'analyse dans la vidéo suivante qui portera sur la reconnaissance culturelle du manga. Ok, dit comme ça c'est pas très sexy, mais promets il y aura des poubs. Alors non, en fait là c'est le monteur de l'émission qui met son veto. On essaye d'être une émission à peu près sérieuse, pas sexiste et pas putaclic donc on va pas s'y mettre maintenant. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501